Le réservoir, il est derrière les fauteuils, donc tout démonté. Tu dis je vais perdre la compétition, c'est ce qui va me faire perdre la compétition. Je vais enlever les garnitures complètement et je vais regarder. S'il y a des trappes, on pourra peut-être le vider sur place. S'il n'y a pas de trappe, il faut tomber le réservoir. Changement d'ambiance donc pour Stéphane, qui s'attendait à démarrer sans difficulté. Et un problème n'arrivant jamais seul, c'est l'ombre d'Olivier qui s'inscrit sur le capot de la voiture. Un Olivier très joueur. Ah, t'as des capotés ? Ouais, j'ai encore du gasoil, Olivier. Je pense que le réservoir a cloisonné. Alors hier, j'ai fait par aspiration, mais ça suffit pas. Sinon, tu mets la pompe en route et tu débites, tu vides, tu vides, tu vides par la pompe. Ouais, c'est une solution aussi. Jusqu'à temps qu'il y ait de l'essence. Pourquoi t'es pas arrivé avant ? Je vais pas te donner tous les tuyaux au début, non ? L'expérience du coach force le respect. Et pour le coup, Stéphane reste comme pétrifié. Je pense que je vais faire ta méthode. Fais ce que tu veux. Je t'écoute. Regarde, tu vois. L'armée de périsse. Allez, on continue, on continue, on continue. Et puis à un moment donné, oui, il n'y a que de l'essence. Si ça sent l'essence, ça veut dire que tout le gasoil est sorti du réservoir. Ça devrait le faire. Alors ce sixième démarrage sera-t-il le bon ? Ou Stéphane devra-t-il faire revenir Olivier ? Vaudrait mieux pas. Le moment... Crucial. C'est parti pour une nouvelle tentative de démarrage. Mais décidément, le sort s'acharne, le cauchemar continue. Non seulement la voiture de notre mécano ne démarre pas, mais en plus, une épaisse fumée se dégage. Il y a un problème. Il y a un problème électrique, il y a... C'est une véritable catastrophe pour le mécano qui commence à douter de sortir son véhicule en fin de semaine. De son côté, Vincent est prêt lui aussi à démarrer sa voiture. Je pourrais essayer de remettre en route. Dans le doute, vu la mésaventure de Stéphane, qui a eu du gasoil dans le réservoir, je vais quand même tester, voir que ce soit bien de l'essence qui sorte de ma pompe. Et si c'est de l'essence, je le remets en route. Ouais, c'est de l'essence. C'est de l'essence. Donc, je vais pouvoir reconnecter, je vais le mettre en route. Bonne nouvelle pour Vincent. Ça va être plus simple pour lui que pour Stéphane. Pour notre mécano marseillais, c'est de nouveau l'heure du verdict. Il a branché le booster sur la batterie et espère que cette fois sera la bonne. Allez, il faut y croire. Il faut y croire, il faut y croire. Alléluia, ça, c'est un moteur qui ne cale pas et qui fait un bruit plutôt agréable. Ça démarre. Alors, ça démarre. Il démarre, il boite. C'est normal, il y a encore un peu de résidus de gasoil, il y a encore un peu. Et là, après, il commence à prendre les tours et tout, il ratatouille un peu. Là, ouais. Là, là, c'est le meilleur moment. Ça va déjà mieux, là. De l'autre côté de l'atelier, pour Vincent, c'est aussi l'heure du test. Les mécano ne se lâchent pas. Je vais essayer à voir s'il démarre sans booster. 30 secondes avant que je remette la voiture en route. J'entends Stéphane qui est sur la sienne. Donc, on est vraiment sur le même tempo. Et ça démarre du premier coup pour Vincent. Égalité parfaite entre les deux rois de la mécanique, ce qui devrait faire plaisir à Olivier. Les moteurs tournent. Ça tourne bien. Au niveau moteur, c'est bon, c'est fait. On est bon. Allez, on va pouvoir passer la carrosse. Le fait qu'on remette les moteurs en même temps en route, alors que ça fait trois jours qu'on est sur les voitures, je trouve ça énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada